Les taux de change ont tendance à connaître une alcalmie au Vietnam, ce qui contribue à stimuler la production nationale et à contrôler l'inflation. Après 14 ans de travaux, la section surélevée de la ligne de métro Nyon-Garde à Neuia est prête pour l'exploitation commerciale. Les dons d'organes sont encore très modestes au Vietnam. Le plus difficile est de persuader les membres de la famille de la personne en état de mort célébrale. Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Cet après-midi, le Premier ministre Fab Mien-Tien a présidé la deuxième réunion du comité directeur chargé de réviser et de traiter les problèmes liés au système des documents juridiques. Lors de la réunion, les ministères ont fait le bilan des progrès et des résultats dans ce domaine, dans ce travail et en même temps proposé des solutions pour éliminer les problèmes, les insuffisances et les goulots d'étranglement concernant les documents juridiques. Le Premier ministre a demandé de se concentrer sur les documents juridiques liés à la stabilisation de la macroéconomie, au contrôle de l'inflation, à la promotion de la croissance ou encore la création d'emplois. Fab Mien-Tien a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement et le ministère des Finances d'élaborer d'urgence deux projets de loi visant à améliorer la gestion étatique dans les domaines gérés par ces deux ministères. Les projets de loi devront être soumis à l'Assemblée nationale avant le 20 septembre. Ce mercredi, le président de l'Assemblée nationale, Chen Taing-men, a dirigé une séance de travail avec les commissions de l'économie, des finances et du budget, ainsi que de la science, de la technologie et de l'environnement. Chen Taing-men a salué les efforts fournis par ces trois commissions depuis le début de leur mandat. Il a mis en avant leur capacité à gérer des tâches complexes et imprévues dans divers domaines, tout en respectant les délais et la qualité du travail législatif. Actuellement, les commissions ont déjà atteint 89 des 109 objectifs fixés par le programme d'action du comité du parti de l'Assemblée nationale, soit un taux de réalisation de 81,7 %. Au cours des sept premiers mois de l'année, le Vietnam n'a cessé de s'affirmer comme une destination attrayante pour les investisseurs étrangers. En conséquence, le montant du capital nouvellement enregistré et le capital décaissé ont augmenté respectivement de 10,9 % et 8,4 %. Le pays a notamment attiré de nombreux projets de grande échelle et de haute qualité dans les domaines de la transformation et de la fabrication industrielle. Avec un investissement de 90 millions de dollars, cette usine sera le centre de production d'Europe américaine Pepsi au Vietnam, fournissant 20 000 produits par an. Notre production est destinée au marché vietnamien, mais également pour exporter vers les pays d'Asie du Sud-Est et de la région d'Asie-Pacifique, y compris des marchés exigeants tels que l'Australie et le Japon. Dans les dix prochaines années, la capacité sera doublée. Les parcs industriels et les usines préconstruites sont des segments très demandés par les entreprises européennes et américaines. Dans la province de Hanam, tous les dix parcs industriels ont connu un taux d'occupation de plus de 90 %. Nous nous concentrons à accélérer les investissements dans les infrastructures de transport, en particulier les infrastructures reliant le parc industriel de Hanam à la route nationale numéro 1 et au chemin de fer national. Ainsi, les investisseurs peuvent réduire les coûts de production et améliorer la compétitivité de leurs produits. Les infrastructures synchrones contribuent de façon importante à l'attrait des flux d'idéaux. Au cours des sept premiers mois de l'année, les projets d'investissement étrangers au Vietnam ont augmenté tant en termes de volume que de capital enregistré. Nous continuons d'apprécier les objectifs du Vietnam d'attirer des idéaux à moyen et à long terme. La bonne reprise du secteur de la production industrielle est le signe d'une nouvelle vague d'investissement dans le temps à venir. Nous comptons sur les perspectives de développement durable du Vietnam avec l'objectif net émission d'ici 2050. Il est important pour le Vietnam d'attirer des projets technologiques et d'absorber les nouvelles technologies pour les entreprises nationales. Le Vietnam bénéficie de conditions favorables grâce au programme de financement des pays du G7, dont l'UE, pour promouvoir une économie durable. Toujours selon l'Eurocham, les accords de libre-échange déjà en vigueur apportent de grands avantages au Vietnam, tant en termes d'attrait d'idéaux que d'exportation. Le Vietnam devra continuer à améliorer les procédures administratives et les infrastructures pour faire valoir davantage les ressources internes et externes. En ce début du mois d'août, le taux de change entre le Vietnam donc et le dollar affiché par les banques commerciales a continuellement diminué. Cette dévaluation du dollar, bien que modeste, affecte les revenus des entreprises exportatrices. Cependant, l'accalmie des taux de change contribue à stimuler la production nationale et à contrôler l'inflation. Plus de l'état. Cette entreprise fournit chaque année environ 600 composants aux constructeurs automobiles vietnamiens et étrangers. Pour assurer la fabrication, chaque mois, l'entreprise doit dépenser environ 330 000 dollars pour importer des matériaux. C'est aussi la partie la plus importante du coût de production. Les importations représentent 60 à 70 % de la valeur du produit, donc si le taux de change peut être abaissé, notre entreprise pourra économiser des dizaines, voire des centaines de millions de dons. La compétitivité du produit sera alors améliorée. Selon un rapport de la Banque d'État, il fut un temps où la monnaie vietnamienne perdait près de 5 % de sa valeur par rapport au dollar, mais depuis le début du mois d'août, le dollar s'est un peu affaibli. De plus, la Banque d'État a utilisé avec efficacité ses réserves de devises. La dévaluation du dollar apporte des avantages pour le Vietnam, notamment en termes de paiement de la dette étrangère et d'attrait des investissements étrangers. Un taux de change stable soulage le fardeau financier des entreprises. Depuis le début de l'année, un montant d'environ 12,50 milliards de dollars d'IDEO a été décaissé, soit une hausse de 8,4 % en glissement annuel et le niveau le plus élevé des cinq dernières années. En même temps, la baisse du taux de change aide à stabiliser les taux d'intérêt des prêts. Cela aide les entreprises à maintenir leur production avec des coûts modérés et à accroître leur compétitivité sur le marché intérieur. Par conséquent, l'inflation pourra être maîtrisée. Selon les experts internationaux, la réserve fédérale américaine sera en mesure de baisser les taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre. Ce qui contribuera à stabiliser le taux de change du don vietnamien et à maintenir le rythme de croissance du Vietnam. Offrir des produits à prix abordable pour les personnes vulnérables et les travailleurs à faible revenu. Tel est l'objectif du programme Vente mobile stabilisation du marché récemment mis en œuvre à Ocemiville. Certains articles vendus ont vu leurs prix fortement réduits. Il s'agit d'un nouveau point du programme de stabilisation du marché, renouvelé depuis 20 ans par les autorités municipales. Vendant des billets de loterie depuis 5 heures du matin, Ha et sa petite fille ont été les premières à arriver au programme de stabilisation du marché de 2024. C'est l'occasion pour elle d'acheter de nombreux articles à des prix raisonnables pour alléger leurs charges économiques. J'achète du riz et d'autres choses dont j'ai besoin pendant le mois. C'est formidable de pouvoir acheter ces articles essentiels juste à côté de chez moi. En participant au programme de stabilisation des prix de cette année, toutes les entreprises et chaînes de distribution lancent des promotions attrayantes pour soutenir les personnes défavorisées. Nous apportons ici des produits qui répondent aux normes internationales. Tous les produits bénéficient d'une réduction de 15 à 20 %. Et nous offrons également de nombreux cadeaux aux clients. Les employés des parcs industriels travaillent par équipe et n'ont pas le temps de se rendre sur les marchés ou les centres commerciaux. Par conséquent, nous apportons les marchandises à vendre près de chez eux, ce qui leur permet d'économiser du temps et des frais de déplacement. Les supermarchés mobiles à prix stabilisés se dérouleront sur 30 jours et proposeront plus de 500 produits de neuf entreprises participantes. Grâce à ce programme, Ho Chi Minhville vise à offrir 300 000 travailleurs la possibilité d'accéder à des biens de consommation essentiels avec des réductions allant jusqu'à 80 %. Le programme veillera à ce que les prix des produits ne puissent pas augmenter après les augmentations de salaires afin de stabiliser le marché de consommation de la ville. La mise en œuvre de moyens de paiement sans espèce et ses sessions de vente mobile contribueront aux objectifs de transformation numérique de Ho Chi Minhville en 2024, tout en stimulant les dépenses de consommation. Voici les taux d'eux-change et l'indice de la Bourse du Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada La section surélevée de la ligne de métro Union-Garde-Haneuil d'une longueur de 8,5 km sera ouverte jeudi à l'exploitation commerciale. Cet événement marque une nouvelle étape dans le développement du système de transport public de Haneuil. Les opérations d'essai ont permis de garantir les conditions et procédures techniques liées à la prévention des incendies, à l'environnement et à la sécurité. La ligne de métro Union-Garde-Haneuil est longue de 12,5 km. Elle traverse 8 stations surélevées et 4 stations souterraines. La construction a commencé en 2010 pour un coût estimé à près de 1,37 milliard de dollars. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, le Vietnam a été touché par 21 sur 22 types de catastrophes naturelles. Tempêtes, crues soudaines, glissements de terrain, tornades, foudres. Au total, 636 catastrophes naturelles ont été enregistrées au Vietnam, faisant plus de 110 morts et disparues, le nombre le plus élevé des cinq dernières années. Selon le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, ces catastrophes ont entraîné des pertes économiques substantielles, estimées entre 1 et 1,5 % du PIB vietnamien par an. Le PNUD a salué les efforts du Vietnam pour minimiser l'impact des catastrophes naturelles. Cependant, le phénomène NANINA devrait affecter le Vietnam à partir du monde d'août, menaçant gravement la production, la vie quotidienne et les biens des habitants. Au cours des six premiers mois de cette année, plus de 2200 incendies se sont déclarés au Vietnam, faisant 57 morts. Après ces incendies, de nombreuses personnes se sont équipées de matériel de prévention et de sauvetage. Elles ont construit même leurs propres camions de pompiers pour les zones résidentielles. Ces mini-camions sont capables de se déplacer dans les ruelles étroites et profondes, permettant aux habitants d'éteindre rapidement les petits incendies dès qu'ils sont détectés. Après plus de deux ans, Rang a terminé son mini-camion de pompiers. Malgré sa petite taille, le véhicule est équipé d'outils essentiels de lutte contre les incendies, de sauvetage et de secours. Grâce à sa conception compacte et sa rapidité, ce camion de pompiers peut atteindre rapidement les incendies. Je voulais construire ce mini-camion de pompiers pour apporter un soutien rapide en cas d'incendie dans la zone résidentielle où je vis. Il est très compact, pas plus d'un mètre de large, ce qui lui permet de se faufiler dans les petites ruelles. À partir du moment où l'eau est ouverte, environ 20 à 30 secondes plus tard, il y a suffisamment d'eau pour éteindre l'incendie. Notre idée était de créer un petit véhicule pour aider les gens dans les petites ruelles et les endroits où les camions de pompiers ne peuvent pas entrer. Testé sur place, ce camion a rapidement éteint l'incendie. Il contient 300 litres d'eau. Et sa buise peut propuser l'eau à 30 mètres de distance et à près de 10 mètres de haut. Après des tests, le véhicule s'est avéré capable d'éteindre les incendies sur place en attendant l'arrivée des autorités. Nous allons continuer à promouvoir et à reproduire ce modèle dans tout le district. Le petit camion de pompiers compact peut pénétrer dans les ruelles étroites et profondes et éteindre immédiatement les incendies. Combiné à la capacité de réponse rapide des groupes communautaires de prévention des incendies, cette innovation aide les résidents à se sentir plus en sécurité face aux risques d'incendies et d'explosions. Pour la première fois, une greffe de traché à partir d'un donneur en état de mort cérébrale a été réalisée avec succès à l'hôpital de l'Amitier-Verdue à Hanoïa. Le patient souffrait d'une sténose de léosophage suite à un accident de la route il y a deux ans. Avec une tranche de traché obtenue d'un donneur en état de mort cérébrale, les médecins ont effectué la greffe en deux temps pour éviter les risques d'infection. Après trois mois, le patient est désormais capable de respirer par le nez et de manger par la bouche. Il s'agit de la première greffe trachéale complexe au Vietnam et la deuxième dans le monde. Ces 30 dernières années, le Vietnam a réalisé avec succès de nombreuses greffes d'organes à partir de donneurs en état de mort cérébrale. Cela ouvre la possibilité d'une nouvelle vie à de nombreux patients. Cependant, les dons d'organes provenant de donneurs en état de mort cérébrale au Vietnam est encore modeste, seulement 0,15% selon les données de 2023. La création des groupes de consultation sur le don d'organes dans chaque hôpital est donc considérée comme un modèle efficace pour résoudre cette difficulté. Il y a plus d'un mois, le fils de M. Toa a malheureusement eu un accident vasculaire cérébral et est décédé. Avec les explications et les encouragements des médecins de l'hôpital Viet Duc, lui et sa famille ont pu surmonter la douleur et les préjugés pour faire don des organes. De nombreuses vies ont été sauvées grâce aux reins, au foie, au cœur et aux deux cornées de son fils. Certains membres de la famille se sont opposés parce qu'ils voulaient garder leur corps intact. Avec le soutien des médecins de l'hôpital, je comprends que je peux accomplir un travail significatif en aidant les personnes atteintes de maladies graves à guérir. La mort cérébrale survient très rapidement. Les gens n'ont pas accepté la vérité. Il n'est donc pas facile d'obtenir le consentement des familles aux dons d'organes. Chaque famille, chaque situation, chaque perception culturelle sera différente. Nous devons les aider et leur faire des suggestions pour éviter de leur faire du mal. Après dix ans de travail dans le conseil et la défense du don d'organes, la doctoresse Pham Thidao ressent plus que quiconque les obstacles de ce métier. Le taux de réussite actuel est estimé à seulement 2%, ce qui signifie que sur 100 cas abordés par les médecins, le consentement n'est obtenu que dans deux cas. Il existe des cas où les consultants doivent également éliminer les préjugés erronés de longue date de la communauté. Au départ, nous avons dû expliquer clairement à tout le monde qu'il ne s'agissait pas d'un commerce d'organes. Il y a des moments où nous devons organiser une séance de discussion dans les quartiers pour sensibiliser. Après l'appel du Premier ministre le 19 mai, près de 10 000 personnes supplémentaires se sont inscrites pour donner des tissus et des organes, portant le nombre de personnes inscrites pour donner des organes après un décès ou un mort célébrale à près de 96 000 personnes. Toutefois, si ces personnes décèdent, elles ne pourront réaliser leur volonté sans le consentement de leur famille. Le rôle des équipes de conseils en dons d'organes dans les hôpitaux est donc très important pour résoudre ce point clé. Les consultants doivent posséder diverses compétences et connaissances en communication. Leur rôle est très important. Plus il y aura d'hôpitaux capables de créer ce groupe consultatif, mieux ce sera. Depuis 2013, le Centre national de coordination pour la transplantation d'organes humains a formé plus de 400 consultants dans près de 70 hôpitaux à travers le pays. Au cours des six premiers mois de cette année, le nombre de dons de tissus d'organes en état de mort célébrale a doublé par rapport à la même période de l'année dernière. Et la plupart des cas de dons d'organes en état de mort célébrale proviennent désormais des hôpitaux du réseau de consultation. Si ce modèle continue d'être reproduit, de nombreuses vies seront sauvées. Avez-vous déjà eu envie de vous immerger dans l'atmosphère vibrante de la danse des années 20, des mouvements de danse amusants, une musique de jazz vibrante, telle est l'atmosphère du club Hanoi Swing Dance ? En raison de cet attrait, le swing attire de plus en plus de participation d'un grand nombre d'étrangers et de jeunes vietnamiens. Allons tout de suite à la découverte de nos séances à Hanoi dans ce chapitre « Le Vietnam en un clin d'œil ». Voici les danses Amusants, énergiques et engageants. Cette danse est très amusante. Elle m'aide surtout à faire de nouveaux amis au Vietnam. Vous pouvez trouver de la bonne musique, de beaux mouvements de danse. Vous devriez nous rejoindre lors de nos événements de danse. Rejoignez-nous pour une soirée de swing animé en plein cœur de Hanoi. Le swing était populaire dans les années 1920 et 1940, à l'époque du jazz. Originaire de la communauté afro-américaine de Halle, New York, cette danse communautaire est rapidement devenue populaire partout aux États-Unis en raison de son rythme vivant et de son esprit libéral. Le swing comprend de nombreuses danses, tant que le Charleston, le Lindy Hope ou le Collegé Shaq. La communauté de swing de Hanoi vous propose la variante la plus célèbre, le Lindy Hope. Le swing est centré autour d'événements sociaux où les gens peuvent se réunir et danser. Beaucoup de nos membres ont entendu parler du club par le biais d'amis et des réseaux sociaux. C'est ainsi que nous sommes devenus une communauté soudée, unie par une passion commune pour la danse swing. Depuis 2021, les séances de danse hebdomadaires sont devenues un lieu de rencontre attractif, non seulement pour les jeunes de Hanoi, mais aussi pour les étrangers. Il y a toujours une place ici pour les passionnés de cet art. Nous souhaitons accueillir tout le monde sur la piste de danse. Pour aider les débutants à bien démarrer, nous proposons une petite leçon de 30 minutes avant chaque séance. Suivre ce cours de base est très amusant. J'ai été initiée à l'histoire du swing au début du cours. Je trouve cela très utile. J'aime vraiment venir ici. Doté de mouvements dynamiques, libres et d'un plaisir sans fin, le swing est bien plus qu'une simple danse. C'est aussi une séance d'échange. Le swing favorise les liens, stimule la créativité et procure un sentiment de communauté. Pendant la semaine, on se sent souvent fatigué et stressé par le travail, alors ces événements sont un excellent moyen de se détendre. J'étais assez timide pour me faire de nouveaux amis, mais le swing m'a aidé à sortir de ma coquille. En voyageant à Hanoï, je veux profiter de la ville et rencontrer des amis locaux. J'ai donc visité ce club de danse. Puis j'y suis revenu encore et encore. La danse swing est très intéressante, elle apporte un sentiment d'intimité et d'excitation. Quelle que soit la danse, vous vous connecterez avec quelqu'un, au moins par le contact des bras, suivi de conversations plus profondes avec votre partenaire. Je me suis fait de nouveaux amis après ce voyage. Il y a des débutants et des danseurs professionnels. Des partenaires de danse plus expérimentés peuvent aider les débutants. Le swing est une danse joyeuse, peu importe que vous dansiez bien ou non. C'est pourquoi j'ai toujours voulu pratiquer le swing. En plus des événements hebdomadaires, Hanoï Swing Dance a organisé la soirée de danse Hanoï Autumn Swing en 2023, réunissant un groupe de jazz sur la piste de danse. L'événement a attiré plus de 100 participants de différents âges et nationalités. Le club a accueilli des visiteurs de République de Corée, du Canada, des États-Unis et d'Europe. C'est la combinaison attrayante de mélodies et de mouvements qui aident le swing à connecter les membres de différentes cultures. De nombreux étrangers sont venus ici après nous avoir connus sur Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux. Ils nous apprécient pour la convivialité. Notre atmosphère accueillante est ce qui nous rend spéciaux et nous continuerons à le faire ainsi pour donner une bonne impression de Hanoï et du Vietnam à nos amis internationaux. Même si je ne parle pas vietnamien, les gens m'invitent à danser. Je suis très impressionné par l'hospitalité ici. Venez à Hanoï Swing Dance. Cet endroit m'apporte des expériences merveilleuses et énergiques. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada